Le village de Maloula a une valeur symbolique capitale ici pour la communauté chrétienne. C'est le dernier village où l'on parle la langue du Christ, nous disent les chrétiens de Syrie. Nous avons échangé longuement avec les habitants du village de Sednaya et des villages alentours qui s'attendent à ce que ces groupes de la rébellion, identifiés comme étant plutôt radicaux, on sait que dans le village de Maloula, ce sont des groupes du mouvement Al-Nusra qui sont montés à l'assaut de ce village. Nous avons échangé avec des hommes qui se sont constitués en milice et qui protègent leur village tout simplement en les surveillant nuit et jour et qui s'attendent d'un moment à l'autre à une attaque de la rébellion. L'histoire des chrétiens touche considérablement la société syrienne avec laquelle nous échangeons quotidiennement, en tout cas celle à laquelle nous avons accès. Nous sommes allés hier aux obsèques de trois chrétiens qui étaient célébrés par le patriarche de l'église grecque catholique ici à Damas, Grégorio III, il nous a fait part longuement de son inquiétude et des appels répétés qu'il lançait vers l'Europe, vers l'Occident, dit-il, les nations chrétiennes, celles qu'il considère comme étant les nations chrétiennes, qu'il trouve pour le moment plutôt silencieuses. Il voudrait une intervention, bien sûr il a entendu l'appel à la paix du pape, mais pour lui ça n'est pas suffisant.